L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de la plateforme The Gates. The Gates, c'est quoi? C'est une entreprise québécoise qui met en relation des travailleurs et des gens qui veulent faire un revenu supplémentaire, des étudiants. En gros, c'est simple. Tu vas sur la plateforme, il y a des gens qui annoncent, exemple, qui veulent peinturer leur clôture et toi, tu peux te proposer pour faire cette job-in-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller sur leur site web, thegates.co. Je suis encore là pour une autre petite plug cette fois. C'est une plug pour un spectacle au Club Soda le 27 octobre. Je vais présenter Tommy & Friends. Ça, c'est moi qui reçois un line-up de rêve. Je ne peux pas y dire parce que sinon, il faut payer plus cher. Moi, je suis bien cheap. Mais viens voir ça, ça va être un show incroyable. Les viés sont dans ma bio Instagram, Facebook, où tu veux. T'écris Tommy & Friends, tu vas tomber dessus. Viens me voir, ça va être un show de malade. Rebienvenue à ce sujet tiède. Aujourd'hui, autour de la table, Doha, Catherine Levesque et Mégane Brouillard. Il faut comme l'adresser. On a comme une nouvelle dans la gang. Catherine, ça va bien? Oui, ça va super bien. Elle est nouvelle dans le milieu aussi. J'ai une nouvelle ici, ça c'est certain, certain. Je suis ravie, merci de m'inviter. C'est nous qui sommes contents de te recevoir. Je parle mal. Ce n'était pas du bon podcast. C'était le fun. L'attention était là. J'ai compris. Je suis vraiment contente. C'est sûr que je vais être complètement honnête. Je pensais que c'était le podcast à mon ami Félix Auger. J'ai dit oui pour ça. Il n'est pas là autour de la table. Je vous aime. J'apprends à faire des rencontres. Je ne suis pas que ma famille pourrait être ici, mais je suis contente. Mais Félix s'en vient. Il s'en vient, Félix. Je suis contente. Tu sais quoi? J'ai envie de passer un moment sans lui. J'ai envie de me préparer, de me roder. Et de juste me préparer, relaxer à son arrivée. Je suis contente qu'elle t'en parle. Parce que moi, j'étais arrivée. Il était 10h80. Il était toute seule dans ça. J'étais comme oui, le podcast, c'est Félix. Je faisais, ah oui, c'est ça. Félix, c'est tellement là. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour les gens. L'autre fois, il m'a texté. Il était comme, veux-tu venir? Veux-tu aller visiter la maison Saint-Gabriel? Qui est comme un petit musée des Filles du Roi. Je suis comme, activité vraiment pour moi. Cela dit, je ne peux pas. Je suis à la maison avec mes enfants. Puis blabla. J'ai dit, d'ailleurs, si toi, ça te tente de passer, je suis un peu comme tout seul. Puis il m'a texté chaque jour de la semaine. Tu sais, c'est un gars, il a vraiment le cœur sur la main. Il fait. D'où ma présence ici au podcast. Mais Félix, c'est plus drôle. Félix, des fois, tu l'appelles, mettons, FaceTime. En décrochant, tu sais qu'il n'avait pas le goût de répondre. Mais il a décroché pareil. Tu sais, tu sais qu'il était dans son lit à écouter une série. Mais moi, des fois, c'est comme, parce qu'il sait que si je l'appelle, j'ai sûrement quelque chose, puis il ne veut pas, genre, juste... Oui, je ne sais pas ce que ça dit sur moi. Moi, des fois, quand je l'appelle, il est comme, « Ça va? » Je suis comme, « Oui, oui, j'ai des vieilles pleurantes. » Mais genre, il est comme, « C'est correct? » Je suis comme, « Oui, oui. » « OK. » Je l'appelle une fois en pleurant. Je pense qu'il est pitié-sé de ça. Ah, c'est ça. Moi, tu sais, je l'ai déjà appelé en pleurant. C'est une bonne ressource. La personne, je voulais l'appeler. Oui. Man, je l'ajoute à mes contacts après. Je te le souhaite. Tout le monde a l'appelé. Je le souhaite. Je le souhaite. Oui, je le souhaite. Moi, il y a une fois, je l'ai appelé. Puis, tu sais, Sabot venait d'arriver, puis il était en train d'écouter une série. Non. C'est un timing. Non, là, c'est pas normal. Et il l'a répondu. Mais tu sais, c'était rapide. J'étais comme, une petite info pour tout, puis il était comme, « Bon, bien que ça soit court. » Mais il ne me l'a même pas dit que Sabot est arrivé au début. Il était comme, « Bien, s'il est brisé, je ne peux pas juste faire... » J'irais manger. Mais ouais, Félix, un aimant à clôner. Puis, j'adore son père qui fait des vidéos TikTok de... 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 Ouais, de gru. De gru. C'est pas son nom? Spring. Spring. Spring OG. Il m'a envoyé le TikTok de son père, c'est « Spring OG ». Vu que son nom de famille, c'est OG, mais genre, c'est « Spring OG ». Moi, j'ai lu, genre, c'était comme « Original Gangsta ». Mais là, j'ai catché que c'était OG. Mais c'est bon. J'ai même mis OG. Mais je pense que c'est ça aussi. Spring. Spring. Il y a son nom de camionneur. C'est ça. Ouais, puis Félix s'obstine avec des fois sur des vidéos puis une matinée, il disait « Tu connais pas mes amis? » Puis son père a répondu deux noms en faisant comme « Oh, et là, Mégane, Liliane, Tommy, puis bruh. » C'était genre « Je te connais, là, mais... » Trois petits points. Ah oui, elle fait trois petits points. Des fois, il envoie des messages vocales à son père. « Ben, Spring, on est rendus à cette hauteur-là de la 20. » Puis j'adore. C'est marrant. Jusqu'à « Mettez-moi en CC, s'il vous plaît. » Ouais. Je suis triste, là. Oh, wow. Fait qu'hier, t'es allée au ciné-parc? T'as vécu avec ça? Hier, j'allée au ciné-parc. J'ai vu Top Gun à ciel ouvert. Mais c'est vraiment comme... On dirait comme le tag du film, comme tu l'as dit. Top Gun à ce moment-là, c'est Top Gun Maverick. Je sais pas pourquoi il s'est... J'avais pas vu le premier Top Gun. C'est quand, ça, le premier Top Gun? Je pense que c'est genre il y a 15 ans. Ah, c'est plus que ça. Il y a fucking longtemps, c'est genre... Il y a des manèges Top Gun, là, partout. Ouais, non, mais c'est une vieille histoire. Après ça, ils ont fait un film à un moment avec Tom Cruise, pis là, c'était comme la suite du film. Ah. Pis, tellement que je connais rien, j'ai fait, ah oui, c'est lui, Tom Cruise, à la fin. Quand j'ai vu le générique, ils ont écrit Tom Cruise. Mais là, il est vieux, Tom Cruise. Ouais. Y a-tu une blonde dans le film? Oui, pis c'est la... C'est tellement mal faite, là. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, il revient dans un vieux patelin où il est redonné un cours. Parce que là, il est pas capable de monter les échelons, pis il a fait de quoi? La cave, genre, il a désobéi les règles pour essayer de pogner le DJ, là. Pis là, finalement, il sort comme, tu vas être obligé d'aller enseigner, c'est pas notre choix, fais attention, parce qu'il y a comme quelqu'un qui veuille sur toi, Iceman, pis l'envoie, là, spoiler alert, là. Pis là, il s'en va enseigner, pis là, il retourne dans un patin, c'est enseignant où lui, il s'était fait enseigner d'être un Top Gun. Fait que là, il y a une fille, pis juste que tu fais longtemps. C'est genre un Top Gun, dans la vie? En mode Sweet Home Alabama. Ouais, mais c'est ça. C'est Top Gun, OK. Je pense que c'était le nom de l'avion, moi. Non, c'est le nom de l'école. L'académie, si j'allais là. L'académie. Parce que j'ai pas tout compris. Fait que là, sa punition, c'est qu'il enseigne au lieu de piloter, il enseigne. Ça fait des bons pros, généralement. Mais il enseigne à des pilotes qui ont déjà gradué de Top Gun, mais là, c'est comme une grande mission quasi impossible. À l'élite, là, ça prend l'élite. Ouais, ça prend l'élite. Pis là, genre, il forme Miles Taylor, qui est le fils d'un gars avec son père, il était en mission avec Maverick, Tom Cruise. Pis là, il est mort dans la mission. Pis là, il veut pas que le fils, il meure aussi. Fait qu'en tout cas, il est 12 OBI encore aux règles. C'est l'histoire que je pensais. Ouais, ouais, ouais. C'était pas beaucoup d'histoires. Genre, je suis pas sûr que ça soit ça. Genre, il faut aller les savons fous. Fuck it. Mais quand tu dis que tu l'as regardé à ciel ouvert, étais-tu comme en décapot? Ou genre, mon amie à Doderman, elle m'appelle, elle va te voir au ciné-parc. J'ai fait, oui, mais je vais t'habiller en mou. Pis tu vas aller chercher les chaises berçantes chez ma mère. Fait que genre, ma mère a des chaises berçantes pliantes, là. Fait que j'ai été, on a baissé les finis de char, pis on a checké ça dans les chaises berçantes. Aviez-vous une collation? Moi? Hé, j'avais une bouteille d'eau avec la glace pour pouvoir me mettre dans mes drinks après. Fait que là, j'avais été chercher de l'eau pétillante, pis des boissons en libiscus pétillantes. J'avais des M&M du Costco, là. J'en ai mis dans un petit pocket. J'avais des réglisses, strawberries and cream. Ça, ok. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 j'ai une petite couverte. J'ai pas apporté une banane. Non, non, non. J'ai acheté du popcorn là-bas. Ok. On est tripés. Fait que là, vous étiez en dehors de la voiture, mais tu l'écoutais où? Hé, on a mis nos deux chars à côté de l'autre. Fait qu'on était trop dans le milieu, fait que c'était en stéréo. Parce que c'est ça, il y a tes trois. Qui t'envoie en arrière pour checker le film, sinon? Moi, je les avertis. Ouais, c'est vrai. Mon char est plein de marte d'oiseaux. J'étais comme, je verrais pas le film. Ben oui, tu vas pas au ciné-parc pour juste être seul dans ton char pis checker tes deux amis dans l'autre char un peu triste. Ah, pis il y a des couples là-bas, là, comme... Ah ben oui. C'est cute, 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 là, mais ça a envie de se gonner, là. Ah ouais? Ben oui, parce que c'était comme, ben, mais c'est bon, vous êtes heureux, il porte son petit criss de chapeau de combat, vous regardez ça en arrière du pick-up, le trippant, vous autres, vous autres. Ah, c'est on envoie du troc. On envoie du troc, là. C'est de la myrtune que j'entends, ça. La jalousie. Oui. Ben, c'est correct. Tant que t'as le bon nom, c'est l'émotion. Ben, au début, mes amis étaient pas arrivés, fait que j'étais seule dans ma dos civique blanche pleine de marde oiseaux. Moi, moi, t'avais des collations. En mangeant ma réglisse amèrement. Elle est solubataire, elle a ses 9 snacks autour. Ben, j'ai vu, j'ai vu t'aujourd'hui qui explique que ta blonde, quand le monde arrive chez eux, elle donne pas de l'eau rapidement. Moi, mes amis sont arrivés, je leur ai dit, « Des miennes, y a-tu quelqu'un qui a besoin de la glace, voulez-vous dérégler? » Elle arrachait dans les mains, là. T'es une super bonne hôte. Ah, c'est important. Elle m'a fait du pain à l'air la première fois que j'allais chez eux. Mais ça, c'était un beau moment de vie. Ils coupaient l'eau chez nous. Fait que la première fois que j'allais chez Mégane, elle était comme, « Ben, tu viendras chez nous pour nous manger du spade. » Fait que tu es pas à ta douche, quelque chose. Il y en a une chasse, serviette, débarbillette. Les gens, c'est comme, on prend pas débarbillette personne. Je suis comme, « Elle est là, si tu jamais. » Oui, oui. Non, non, moi, ma blonde, elle a fait rien. T'es pas. Ben, là, maintenant, elle a le gun sur la tombe de... À cause que t'en vas parler. Des fois, j'en regarde, elle est comme, « Prends-tu de l'eau? » Puis elle commence super stressée. Je comprends. Non. Des fois, ça fait longtemps qu'elle parle avec quelqu'un puis il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ah, oui. Puis on a les breuvages. On possède les breuvages. On a toutes, là, les petits... On a des petits boblis à plein de sortes. Ça reste dans le frigo. C'est lequel t'as préféré? Orange. Orange, oui. Là, chez nous, on offre tout le temps du thé. Pas moi, maintenant, aujourd'hui. Ma mère aussi offre tout le temps du thé. C'est comme... Mon père et mes amis arrivent comme, « Vous voulez un thé? » Je suis comme, « Ils ne boivent pas de thé, même. » Mais moi, j'aime ça. L'autre fois, Arnaud Solier est venu chez nous, il faisait comme 36 degrés, il était avec son enfant, puis c'était comme une journée de même. Puis ma mère, elle était comme, « Un thé? » Puis on était genre... Puis elle dit la phrase tout le temps, « Mais même s'il fait chaud, ça rafraîchit un thé. » Qui est vrai, mes femmes, d'ailleurs. C'est vrai. « Laisse-nous chiller. » Je ne sais même pas à quel point c'est vrai, pour vrai, parce que... Je pense que c'est vrai. Oui? Je pense qu'un breuvage chaud peut te rafraîchir in a week, je ne peux pas dire. Mais ça peut aussi te faire celui de la moustache entre-temps. Vraiment, là. Parce que ça réchauffe aussi du thé. Oui, oui. C'est un débat, ça limite. Oui, une fois, en accueillant quelqu'un chez nous, c'était mon coloc. L'humoriste Coco Béliveau est quand même amie avec mon coloc. Puis elle a dit... Elle tournait quelque chose pour un de chez nous. Elle a dit, « Je vais passer chez vous tantôt. » Lui, tout le long, il prend ça comme une joke. Il est comme... « Haha! » Tout ça. Mais elle, une m'amener, elle arrive, puis... C'est pas grave, je vais le dire. Là, je fais... « Mathieu, t'as de la visite. » Il rit encore. Il ne catch pas. Mais là, Coco est là. Tu sais, je connais assez Coco pour ne pas être gêné, mais comme... Ça serait cool, ça ne dure pas une demi-heure, le moment où on est comme... Fait, fait. Tu sais, ça nous prend lui qui nous rassemble. Il n'y a pas un hall d'entrée chez vous, là, c'est pas grave. Non, c'est ça. Fait que tu sais, je l'amène dans la cuisine toute. Puis là, tu veux-tu faire un verre d'eau? Je donne un verre d'eau, tout ça. Puis là, un moment donné, je suis cong. Mathieu, Coco, il fait « Ah, c'était vrai? » Lui, il est en train de se trimer à la poche dans le salon de bain. « Ah, mon Dieu! » Aucune rapidité, tout ça. Le temps qu'il sort, j'ai eu le temps d'y offrir un café, un verre d'eau. On a eu le temps de jaser. Mathieu, il arrive, puis s'assois sur le divan, ben relax. Je suis comme, c'est toi qui fais la vaisselle by the way de tout ça, le café et tout. Moi, ma coloc, souvent, elle invite du monde et c'est super chill. C'est que souvent, le moment où les gens arrivent se teignent vraiment bien que le maman est en train de faire caca. Fait que souvent, elle est aux toilettes et je suis comme, ça sonne, le mariage. Tu peux-tu aller répondre? Je suis comme, « Bonjour! Bienvenue! » J'invite quatre filles. Fait que vous êtes à faire votre devoir de l'université. Vous travaillez fort, les filles. Elle va l'unis, elle va l'unis. Elle va l'unis, oui. C'est comme une mère. C'est ça. Je suis comme, vous avez tous les souvenirs qu'ils me font. Tes amis sont arrivés. J'arrive! C'est moi et les autres en bas. En plus, il y a comme des marches intérieures chez vous. Fait qu'aller répondre pour quelqu'un d'autre. Faut que je descends des marches pour aller les barres. J'arrive souvent chez vous et c'est ça que je voulais donner. Mais c'est moi qui n'ai pas en forme. Ce n'est pas les marches qui sont si pères que ça. Ça te donnerait un thé à un moment donné en dehors. Ça réfléchit, ça va. Tu vas être chill. Ça quelque part. On va commencer dans les sujets. Le premier sujet aujourd'hui. J'aime ça quand t'es prête à hâte. Je veux discuter puis je veux être entendue. Tu vas être entendue. C'est la bonne place. Tu vas être entendue par tous nos auditeurs. C'est sur YouTube, ça. Tu vas être très... Ah oui. Non, mais juste de vous trois. Juste d'entendre de vous trois. Je veux t'écouter. Comment ça, tu sois d'accord. C'est ça. Ou que tu respectes mon opinion. Moi, je vais tellement être respectueuse. J'aimerais tellement ça que je dis de quoi? Tu fais juste soupirer. Mais comme un soupir de taille. Les fêtes de moi hier. Je vais l'avouer. Mais nos deux, ça arrive souvent qu'on n'est pas d'accord. Si tu pouvais vivre ailleurs dans le monde, ça serait où? Tu veux que tu startais ça, mais... Moi, je pense que je vais y aller avec la Suisse. OK. Oui. Tu sais, j'ai écouté trois podcasts de joueurs qui sont allés vivre en Suisse puis ils disent c'est le fun. Oui, c'est le fun. C'est le fun au niveau des banques. Je pense que c'est pour ça qu'ils trouvent ça le fun. Non, non, non. Des joueurs qui ont... Qui jouent en Suisse? Mais que, mettons, leur père a joué là. Fait qu'ils étaient jeunes et ils sont comme... Thomas Bordelot. Thomas Bordelot. J'ai écouté Thomas Bordelot à Dreads-sur-le-Tay. Si Dave était là, il serait comme... C'est parce qu'il m'a parlé. Oui, oui, c'était Thomas Bordelot. Quatre fois, genre au téléphone. Faut que t'écoutes le podcast de Thomas Bordelot. Fait que tu sors, tu marches deux minutes, t'arrives, il y a plein de beaux jardins. C'est beau. On mange bien. C'est le fun. La température est belle. En gros, il disait que Laval, c'est l'air, mais de manière super respectueuse. Oui. Tu sais, je n'ai jamais appris comment on attend. Ah ben, c'est sûr quand tu viens de Terrebon. Mais ensuite, j'ai vu... C'est vraiment pas une info vérifiée. Mais ensuite, s'il n'y a pas un service militaire obligatoire, ben moi, suisse, ça va être dans mes choix. Puis quand j'ai vu ce TikTok-là, j'ai fait bye-bye. C'est pour tout le monde où ils sont encore un peu, c'est les gars. Non, c'est les... Tous les gars, je pense. Oui, oui. Je pense que c'est tous les gars. Les gars, je suis sûre, mais les filles, je... Non, les filles, ils vont pas, J'irais faire un service de géré-coudre pendant un mois. Mais tu sais, je pense... Ils n'envoient pas le monde au combat, mais juste, mettons, tu sais, quatre mois, il faut que je fasse mon lit, sinon il y a des push-ups. Mais il paraît que le monde est bien down avec ça et qu'ils sont pour ça. C'est pas la guerre, c'est juste qu'ils sont comme entre eux et qu'ils sont genre OK, on apprend, j'envoie à suivre. Mais tu sais, moi, ce qui me faisait de la peine, le TikTok, le gars, il disait qu'à la fin de sa journée, il peint. Oui, je l'ai vu! T'as vu ce TikTok? Oui, il est comme... C'est d'ouvrage, mais je pense que je vais quand même m'ennuyer de ce moment-là. Mais il peignait une petite affaire avec le peu de peinture qu'il avait. Tu sais, c'est un artiste qui passe ses journées à faire comme... Mais pas toutes ses journées. Ben, c'est beaucoup de journées dans une vie, un service militaire. Il peint pour aller... Mais je crois vraiment pas, il va en guerre avec la peinture. Non, c'est juste que le soir, quand il y a du temps, il peint, tu sais, tu voulais sortir ses petites affaires. Puis là, il peint, puis je suis comme... Quelque chose gros de même, là. Ouais, puis t'es comme... Un petit reminder, genre. Ah ouais. Ouais, c'est sûr. Une montagne, c'est de ce salaire. Moi, j'adore les petites cuisines, tu sais, les petits mini-kitchens, les vidéos. Oh my God. As-tu vu la fille qui débattent, les petits objets, là. Il est comme... Un petit craft d'edan en orillet, mais il manquait à ma collection, lui. J'ai pas vu ça. Non, moi. On n'a pas le même algorithme, là-dessus. Oui, c'est genre une goutte, mais ça fait un pancake. Oui, un petit mini-pancake. Toi, Dora, c'est où tu penses? Moi, j'aimerais... J'aimerais ça retourner chez nous, dans mon pays. Ah ben, t'as pas vu. C'était un bon call, ça, Cibolle. Ouais, c'était un bon call. J'aimerais ça retourner au Maroc, mais avec de l'argent, parce que je voudrais pas être... T'sais, avec ce que j'ai en ce moment, mettons, là. Puis, juste, t'sais, comme visiter... J'y vais cet été, d'ailleurs. Puis t'es jamais retourné au Maroc? J'ai jamais retourné. Puis t'es née, là? Je suis pas née là-bas. Moi, je suis née aux Émirats, OK? À Abu Dhabi. Mais c'est mon pays d'origine. Fait que, t'sais, comme... Oui. J'ai retourné cet été pour la première fois en 27 ans, là. Fait que c'est quand même pas mal. Ben tabac. Mais allez vivre au Maroc parce que la bouffe, j'adore. Les températures sont magnifiques. Puis c'est... Oui, le thé. Pas besoin d'un air-clim quand tu bois un thé, tout le monde le sait. Ça arrête tout. Et puis, voilà. Il va combien de temps? Pas un mois. Oui, je le sais. Tu vas en faire des stories, puis tout? Je vais faire des stories. Toi, tu es seule? Non, j'ai avec ma mère. Ma mère, elle était pas dans le GI tout seule. Elle était comme, non, non, là. Je suis comme, toutes mes amies sont allées. Elle est comme, non, mais pas toi. OK, OK. Puis pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Ben aussi longtemps. C'est ça, puisque ma mère, elle était à la garderie quand elle est partée l'été pour aller voir sa famille. Moi, je travaillais pour elle. OK. Et vice-versa. Puis à un moment donné, j'ai comme fait d'autres jobs que j'allais en Californie. Fait que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. T'allais faire quoi, Californie? J'accompagne les élèves pour qu'ils apprennent l'anglais. Donc, c'est des immersions. C'est comme 20 jours. En Californie? Oui, c'est vrai. Je repars là le 1er juillet. D'ailleurs, je peux aller au public. Oui, mais... Oui, hein? Oui, je travaille, mais ce n'est pas mes élèves. OK, OK, OK. C'est du monde privé. Oui, c'est un organisme qui... Oui, oui, c'est ça. C'est mon public. On va aller au public. On ne fait pas ça de l'entendre à Californie. Je m'en vais du public. C'est vrai? Ils auront eu raison de moi. Oui, je m'en vais. C'est triste, mais... Mais je comprends. J'ai fait deux shows dans mes écoles. Oui. Je ne dis pas le nom, mais il y a une grosse salle de spectacle. Il y a-t-il à la clim? Oui, il y a la clim avec la manette. C'est ça, Denis? C'est ça. Non, non, je m'en vais travailler à Collège Charlemoine. Pour vrai, moi, je comprends. J'ai fait deux shows dans des écoles publiques. Comme une année, je suis dans la salle des profs. Je ne suis pas tripant comme salle des profs. Je comprends qu'il n'y avait pas de profs qui chillaient là. J'aurais mangé dans mon char à la place. Il y avait un air clim dans la salle des profs et il faisait full show et il n'était pas au verre. Clairement, il y a comme un enfer de... Ils ne peuvent pas l'ouvrir. Il est là, mais ils n'ont pas le droit tout le monde a le show. C'est sûr, il est pété. Non, mais c'est parce que... Je pense qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le budget, je pense. Il n'a même pas le droit. Il a eu le budget de payer l'électricité. Il est pété, c'est sûr. C'est le centre de service qui gère les températures dans les écoles. C'est vrai? Oui, oui, oui. Tu ne peux pas, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Puis nous, nos fenêtres ne s'ouvrent pas. Thank God. Tu sais, quand tu fais un show dans une école, la salle, on fait fucking frais de site, tant qu'il faudrait appeler la salle en train comme ils contrôlent leur vie. Moi, c'est rare, je dis « faire fucking frais de site » comme si on peut continuer sur cette idée-là. Moi, j'ai chaud dans la vie. Mais ça, vos fenêtres, ils ne s'ouvrent pas. Il y a l'air climatisé tout le temps. Oui. Ben, tu sais, l'air clim, ça va. Il y a des places qu'il n'y en a pas. Moi, dans ma classe, on se les gêne, mais dans d'autres classes qui ont chaud. C'était ça aussi et il faisait toujours frais. Moi, avec, j'ai constamment froid dans ma classe. Fait qu'il y a l'air clim dans les écoles. Oui, mais tu sais, moi, c'est une grosse école secondaire. Fait que dans les écoles primaires, non. Les écoles, oui, c'est ça. Dans les écoles primaires, ils ont vraiment des fenêtres que tu ouvrais avec un bâton. Nous, c'était ça, au secondaire. Ça, au-delà. En haut et en bas en même temps. Tu n'as pas de métal. Ça, l'adolescence et les hormones, deux mois avant la fin de l'année, tout le monde commençait à appuyer. C'était pas triste, hein? Moi, t'es tellement gentille de faire tout ça, dans le fond. C'est vraiment, à chaque activité que tu fais, c'est genre un don de soi. Puis, on dirait pas que tu... Ouais. Mais, tu sais, c'est... Moi, je suis se plate quand le monde dit que c'est une vocation. Parce que oui, en effet, il faut que t'aies un... Ils disent ça juste pour les postes que c'est majoritairement des femmes qui ne sont pas payées assez cher. C'est une vocation, il est fermière. Non, non, c'était le calvaire. C'est ça. Mais c'est ça qui est plate. Mais, outre ça, c'est vrai que quand tu développes un lien avec des gens, peu importe le domaine, t'as envie de, tu sais, t'as envie de te donner. Absolument. Pour ma part, là, j'ose croire. Je suis un du monde blasé, mais... Moi, on a regardé un film à ma tête. On a travaillé avec les enfants puis j'oubliais pas mes conditions, quand même. Je me suis dit, on pourrait te payer plus cher. Bientôt, mettons. Toi, Catherine, c'est où que tu irais vivre si tu pouvais vivre ailleurs? Je pense que ça serait genre soit une place bien comme Ottawa. Hein? C'est vrai? C'est vrai? Après, n'autre, la bonne. C'était Harry Potter, un peu. Moi, je resterais là. Ah oui. Quelque chose, genre de... On va pas loin. Moi, je suis bien ici. Tu sais, je resterais pas trop loin. Mais à un moment donné, j'étais allée au Danemark puis là, tout était parfait. Comme tout... Tu sais, il y avait pas de faille. Tout le monde était beau. Tout le monde était bien habillé. Tu sais, dans... Tu sais, chaque humain, j'aurais couché avec. Oui. Puis c'est le même que tu te sens qu'Ottawa ou... Non. Non, ouais. On dirait que j'aurais pas pensé ça du Danemark. C'était à Copenhague, là, c'était juste tout le monde et tout le monde... OK, ouais. Il y a pas de faille dans la... Ben, à part le racisme. Il y a pas vraiment de... Tu sais, tout est vraiment comme c'était. Puis moi, j'aime ça quand c'est droit puis quand il y a pas trop de niaisages, là. Puis comme... J'aime ça me coucher. Puis tu sais, Ottawa, c'est ça, là. J'aime bien ça me coucher. Tu sais, c'est relax, relax. Puis c'est ça. T'aimes ça quand c'est carré, relax? Oui, je m'assume là-dedans. Je suis comme... Mais il y a un bout d'Ottawa, c'était correct, relax, là. Il y a beaucoup de klaxons. C'est sûr que cette année, j'aurais pas voulu venir. Mais tu sais, j'aime ça. Des fois, j'ai des villes que je suis comme... Hey, je pourrais jamais aller au bout de la ville. Tu sais, mettons, des fois, à Montréal, je me sens de même, je suis comme... T'as part, je suis tellement de quartier. Puis je suis comme... Ça a pas de bon sens. Je sais même pas c'est quoi. Ça grouille. Là, c'est vrai, mon Dieu, il y a tel café, j'avais même pas. Des fois, je suis comme... Non, moi, je sais c'est quoi mon territoire. Je sais quoi. Fait que je suis bien plate de tout. Mais pour vrai, je suis un peu ça parce que ma réponse, c'est genre... Toutes les places, je peux faire de l'humour. Puis tu sais, dans ma réponse, il y a New York et Lé, ça, il faut que j'apprenne l'anglais, tu comprends? Parce que sinon, c'est non. En France, ils comprennent pas mon accent, fait que c'est Belgique. Ma réponse, je suis comme... Je pense, à bas, en Belgique, l'hiver, puis j'ai tout haï. T'as tout haï? De l'hiver, là-bas. Oh, oui. Parce qu'il fait pas chaud, il fait juste frais, humide, genre, t'es frais dans le cou, puis t'es comme, il faudrait un fouard et un truc pareil. Mais il y a pas de neige. Fait que là, il fait juste lait puis c'est juste des feuilles mortes à taille. Comme nos automnes, finalement. Ouais, c'est ça. Novembre, genre. C'est novembre tout le temps. C'est Noël, c'est novembre, genre. C'est jour de l'an, novembre. Ah, oui, oui. J'ai tout haï. T'es allé pas soleil, là. OK. T'es allé pour voyager? T'es allé avec l'école genre le 30 décembre au 12 janvier. C'est le Belgement. Ah, nous autres aussi, ah non, c'est vrai. Nous autres, il y a une pandémie mondiale. C'est pas faite. Mais on a une tournée. Mais la Belgique, les choses, ça allait bien. C'était délicieux, par exemple. C'était vraiment bon. C'était correct. Le monde te comprenait dessus. Ben moi, j'avais travaillé fort pour qu'ils me comprennent. OK. Parce que moi, je serais capable en maudit. Là, j'ai un accent. Tu me dis, t'as plus le choix de vivre en France dans six mois. Vous êtes comme, il a pogné l'accent. Je serais capable de toucher. Vas-y. Non, non, mais non. Ça serait super inacceptable. Mais comme, je vais travailler chaque seconde de ma vie pour que mon père devienne père. Mon père. Puis je vais parler. Mon père. Tu sais, le monde qui me connaissait avant ferait, il est dégueulasse d'avoir fait ça. Mais tous les humoristes québécois qui sont en France, je comprends qu'ils ont fait chaque soir à comme, cette joke-là est bonne et j'ai cité que tout le monde a l'accent. Autant que quand ils viennent ici, je suis comme, mais c'est sûr, moi, si tu me dis des affaires que je ne comprends pas, tu sais, tu vas ailleurs, tu essaies de t'adapter pour que les gens... J'essaie de ne pas trop en perdre, mais de m'adapter, de ne pas être comme, moi, je suis de même puis il n'y aura pas de comprimé là-dessus. Je suis comme, je suis chez vous. Tu es naturaliste, sinon. Oui, c'est ça. Fait que c'est juste de ralentir le début un peu puis de changer de trois mots. Oui, exact. Moi, c'est... Vas-y, vas-y. Ce n'est pas père, c'est daron. Un moment après. Face à cette question-là, moi, je voulais régler un problème de vie qui est, j'ai tout le temps chaud. Fait que je me suis... J'ai fait une recherche Google de les... tous les pays du monde avec la moyenne... Ceux qui boivent le plus d'été? Non, mais la moyenne de degrés Celsius de la température. Fait que comme je l'ai trouvé où il fait encore plus frais que le Canada. Canada, on est bon dernier, la gang. Ah, oui? Genre, la moyenne de température au Canada, c'est moins 5. Il y a genre 3 pays en bas du zéro parce que l'hiver puis l'été viennent se balancer. Ça se prend tout le Canada, tu sais, juste ça remonte plus haut dans le Canada puis c'est sûr que là... Non, mais c'est la moyenne à l'année. Mettons qu'il fait 35 l'été mais il fait moins 35 l'hiver. Oui, mais dans notre moyenne, il y a le navire aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Il y a Yukon, dans notre moyenne. Oui, c'est ça. C'est Laurentide. Il y a les Laurentides. Il est frites des Laurentides. Mais il y a des pays qui s'ils prennent avec la moyenne. Ça, ça veut dire que l'hiver, eux, c'est comme... Il fait en ce moment l'hiver à peu près. Oui, il vient de la France sur l'Équateur, là, lui. Oui, c'est ça. C'est l'Afrique de l'Ouest. Je l'avais noté. Je l'avais noté. My God, il y a un petit document. Non, mais c'est parce que ça, j'ai fait une recherche. Ils m'ont essayé d'élaborer une réponse. Quand j'ai vu que le Canada, mon dernier, c'est comme... Il faudrait peut-être que tu perds un 15-20 ligues. Il faudrait moins chaud. Le gars, il veut trouver un nouveau pays où il fait plus frais. Oui, il y a le... Je suis plus vers les pôles. Non, il fait toujours soleil. Il y a un pôle où un moment donné, il fait toujours soleil. Il y a une heure du matin, il fait soleil. J'aimerais ça le vivre un moment donné. Une semaine où il fait toujours soleil. Il n'y a pas comme un moment où il fait aussi... Toujours noir. Ça, je ne veux pas le vivre. Oui, mais ça, il y a un film là-dessus que le moment où il fait toujours noir, zombies, genre de quoi de même. Je n'ai pas trippé sur ce film-là. Je l'ai écouté avec ma famille. Tout le long, j'étais comme... Ça, c'est trop catastrophe comme scénario. Puis je suis capable d'avoir des affaires. Tu sais, des cadences, ça ne m'a pas dérangée. Mais ça, je suis comme... Il y a un moment où tu dois paniquer parce que tu es comme des zombies par dedans. 72 jours, on ne lâche pas la gang. C'est fou. En même temps, le moment où tu es complètement arraché il y a une heure du matin puis il fait soleil. Oui, c'est l'interfaire. Tu sais, des fois, tu veux te lever puis le soleil n'est pas encore levé puis tu es comme... Mais moi, je trouve ce tough-là parce que, tu sais, comme mettons, en ce moment, à 9h, il fait encore un peu clair, je trouve. Puis j'aime ça comme regarder la télé quand il fait noir. Je comprends. Ça enlève toute la culpabilité mais quand tu fais encore clair, tu es comme... Je pourrais être en train de prendre un petit thé sur la terrasse pour profiter de la fin de journée. Vraiment. Puis toi, tu es fermée, mais tu es comme je ne peux rien faire. Mais toi, tu es toujours fermée de ce temps-là. Tout est tout le temps fermé. C'est l'enfant. J'adore quand il fait noir. Moi aussi. Je suis plus belle. Tout est comme... Plus belle. Il y a du bon voyage. On va passer à la prochaine question. Puis ça, j'ai hâte de vous entendre parce que ça, c'est le genre de question pourquoi je vis douche ou bain? Le monde est comme oh, c'est intellectuel comme émission. Oui? C'est une hostile bonne question. Moi, je vais y aller. Moi, j'adore prendre des bains. C'est juste que j'ai tout le temps un guilt trip de gaspiller autant d'eau. Tu t'es en coupable? Oui, vraiment, vraiment. Mais j'adore prendre un bain puis j'aime ça comme péser sur le petit bouton, vider, mais remettre de l'eau chaude. Mais là, tu sais, c'est fait... Ça, je comprends. L'eau est fraîche. C'est pour ça que tu te demandes plutôt qu'il y ait de l'eau. Non, mais c'est ça, un vrai bain. Mais tu n'as pas le choix, en fait. J'aurais besoin que ce soit comme à l'époque, que quelqu'un vienne te verser un seau d'eau chaude bouillante. Oui, oui. J'adorerais ça. Moi, je n'ai jamais envie que tu as tes douches. Oh, oui. Douches, toi. Douches. J'adore prendre des douches. Je ne veux pas qu'il y ait des crushs dans le bain, genre. Non, non, non. Ah, j'adore ça. J'adore prendre ma douche. Je suis vieille, hein? Non, mais c'est surtout, genre, le dernier moment où je veux prendre mon sel, c'est quand j'ai les mains toutes mouites, toutes ratatinées. Il y a une routine. J'ai une petite serviette à main à côté de moi. Je dis genre, tout est réglé. Ça, j'allais déjà fait. Tu relèves? Je ne sais pas, t'es team bain avec ta? C'est team bain. Là, j'habite dans une vraiment, vraiment vieille maison où le bain est tout pété, il est en fonte. Le plombier a dit, je ne donnerais pas plus que 5 ans à ce bain-là. Mais tu sais, il a comme 135 ans. Il est en fonte et ça fait que l'eau reste chaude. Oh, wow. Parce qu'à l'époque, il était moins en mode l'eau chaude. Je pense que c'est compliqué. Ça fait que l'eau est chaude. J'ai mon petit bain en fonte. Je suis dit, combien de temps il va te faire encore? Puis c'est bain. J'haïs ça. Les douches, j'haïs quand l'eau va dans mon visage. Ça m'abîme ma peau. Non, mais si tu te prends une douche, non, mon eau va dans mon visage. Je pense que t'alignes mal ton enfant. J'haïs ça. Je suis comme ça, c'est pas la bonne eau. L'eau micellaire. Je suis comme dans des grosses affaires puis genre, j'haïs ça. C'est pas la bonne. J'ai même des systèmes de comme... Là, mes mains sont mouillées. Je m'essuie dans mes cheveux pour texter. Je réponds des courrières. Je fais tout. J'envoie des messages vocaux. Je vis dans le bain. Il y a plus d'eau sur la planète. C'est ma faute. J'adore. Puis je pousse loin pour l'environnement. J'étire ça encore plus loin. Mon enfant préféré, c'est d'être dans le bain. Avoir une petite affaire de bois. Oui. Avoir un coke diète aux cerises. Parce que je veux le pogner le cancer. Je veux une paille pas en papier ou en carton. Moi aussi, je veux rien qui ramolle. Une paille en plastique. Puis ça, c'est ça que j'aime genre à Ottawa. À Ottawa. Non, mais j'aime vraiment ça. Je suis vraiment bien. C'est-tu un bain sur pied? C'est un bain sur pied, mais dans deux secondes, il va. Profitez d'amener chez nous. Venez le voir. Venez le voir. Il va couler, c'est un plancher probablement en bois ancestral? Pas dans la salle de bain. Pas dans la salle de bain. Pas dans la salle de bain. T'as-tu un plancher chauffant dans la salle de bain? En bas. Ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Maintenant, je lui ai dit à ma blonde, c'est tellement le fun de plancher dans la cuisine dans la salle de bain. Il est tout le temps à la bonne température parce qu'il est placé de tel côté de la maison que non, c'est parce que c'est un plancher chauffant. Il chauffe. Je suis pas comme il par mois. Je suis en mode la nature fait que c'est bien. C'est trippant les planchers chauffants. J'en ai un dans ma cuisine. Ah, t'aimes ça? Ah, j'adore. C'est vraiment le fun. Le matin, ça fait un job. Des pieds chauds le matin. Parce que la ceramique, sinon, c'est jamais complètement chaud. C'est complètement frais. J'aurais pas pris la décision d'installer ça par moi-même. Mais le fait de la boche, c'est comme pourquoi pas. Oui, non, c'est trippant. Le prix, je pense, c'est pour les douches parce que tu disais, t'en ai mal ton affaire. Dans les hôtels, il y a beaucoup de douches que c'est comme le pas mouillé de main. Tu peux pas changer comment puis il y a une pression que tu pars la douche chez bord en bord du bain. Si t'es pas là, ça rentre dans le mur. Ce qui l'arrête, c'est ton tosse qui fait comme... Puis ça, ce qui me gosse, c'est que moi, quand je pars la douche, je vais prendre la tête pour pas m'envoyer l'eau fraîte dessus. J'attends qu'elle soit à bonne température pour comme me mettre dans le jet. Mais dans ces hôtels-là, il faut que tu t'appartes une mannée. Moi, je la pars. Puis là, tu t'embarques. Là, tu t'embarques. Oui, c'est ça. Comme à... Moi, j'oublie tout le temps. Oui, oui, je comprends. T'attends ton temps. C'est ça, sauf que moi, je suis souvent déjà rendu dans la douche et je suis comme... Mais tu sais, la petite douche, plus le petit moment immo, tu la douche, je mets tes cheveux dans la face. Oui, c'est ça. Parle-moi, j'ai ça dans mon prochain appart. C'est le fun. Ça fait un job aussi. C'est le fun. Moi, j'aime ça quand la douche, tu sais, comme mettons, tu changes le jet, il est fort puis il te frappe le dos. Tu fais un petit message. Oui, j'adore ça. Quand l'eau est bouillante puis ça te... C'est ça que c'est le fun, l'eau bouillante. T'es d'une maison de riche, il y a des jets partout. C'est une même. Oui, oui. Perso, je trouve que c'est une douche pour fourrer. Oui, oui. Je n'ai pas besoin tant que ça. Mon ancienne douche, au dire de mon... Parce que la première place que j'ai vécu à Montréal, c'était le sol de l'ami de mon père qui avait comme à ménager pour sa mère mais en gros, la salle de bain que j'allais, c'était la salle de bain qu'il venait de refaire pour lui et la douche, c'était une douche pour faire du sexe. Genre, il y avait une lumière rouge dans la salle de bain si tu voulais. C'était une affaire de même avec plein de jet. Il n'y avait pas de lumière rouge qui chauffe quand c'était un petit tout sain. À chaud. Le concept, c'est que ta part pour que ton plancher soit chaud quand tu sors et il y avait plein de jet justement et côté espace, on aurait pu être les quatre dans la douche qui restent dans la place. Tu comprends? C'est vraiment gros et le fait pour ça... C'est trop d'importance. C'est beaucoup mais comme... C'est la seule affaire qui était cool de cette part-là. Dans la douche, je pouvais marcher. C'est sûr qu'il n'y a pas fait que ça va être la douche. Le monde met des lumières rouges. Ils n'ont pas une belle... Ça ne marche pas. Moi, je trouvais ça trippant. Moi, j'adorais ça. Une lumière rouge genre pour une porcherie. Moi aussi, ça fait penser très petit poussin. Oui, mais ça fait que la salle de bain est toute chaude quand tu sors. Voyons à quel point tu es comme... T'es la parnouche. Non, allez dans le bain. Ça, ça vient de quelqu'un qui a un plancher chauffant. Moi, je ne pouvais pas faire chauffer mon plancher donc j'avais besoin de ma petite lampe de porc. Une lampe de porc. Mais moi, je team bien, par exemple. Mais je suis bien, mais comme là, j'ai des colocs et j'en prends comme un ou sept ans. Tu sais, mettons, quand il n'y a personne à la maison, je suis comme, ah, peut-être. Parce que là, ça ne fait pas chier personne. Mais là, tu pars dans une demi-heure de lavage, de je ne sais pas qui a fait quoi dans cette douche-là. Il faut tout que je lave le bain. Tu sais, j'en suis désolée de tout. C'est très stigé. Mais le premier, c'est qu'on a un super grand bain, tellement grand. Il est fait pour deux. Il est trop grand pour moi. Tu sais, je suis quand même costume. Il y a comme le moment où je ne peux pas m'accoter parce qu'il est trop large. Ça, c'est gossant aussi. Tu te tasses sur un côté où il n'y a pas le moment d'être trop large. Mais moi, dans ma vie, je n'ai que eu des bains. Le fun. Ma mère, la maison qu'elle avait, c'était un bain qui avait comme tout un contours en céramique. Il y avait des petites marges. Un bain pour un couple parfait parce que tu peux avoir quelqu'un dans le bain, puis l'autre comme assis sur le petit bord de céramique avec du vin, puis tu chulais. Trippant. Un bain genre des années 90. Oui, c'est ça. Un bain, là. Puis mon père, il avait des tourbillons dans le bain, ça. Wow! Genre, tu partais ça. Ça me fait peur, par contre, les tourbillons dans le bain. Ça me fait sur ça. Oui, tu as vu tout le monde laver ça sur TikTok, ils mettent un enfer à dishwasher, là. Ça fait de la broue noire. Oui, c'est pas super. Moi, une maman, j'ai vécu l'enfer parce que les jets trippaient. Moi, j'ai été... La maison où j'ai grandi, il y avait ça. Là, je suis comme « Oh shit, oh shit! » Puis le temps que je réagisse, ça fait juste « Tout, tout, tout! » Puis toute la marde qu'il y avait dans les jets sorti dans l'eau. L'eau, t'es noire. J'étais comme... Genre, c'est le dernier bain que j'ai eu. Mais j'ai vécu ton enfer à toute la marde qu'il y avait dans les drains et sorti dessus. J'étais comme... C'était pas trippant, là. Moi, chez nous, c'était les douches bains, là. Oui. Les classiques. C'était pas... Ça vendait pas le rêve, là, t'sais, là. On est cinq chez nous, là. C'est ça, c'est ça. J'ai pas envie de prendre les bains après mes frères. C'est que t'as pas le temps de te détendre. Ah non, non, c'est sûr. C'est ça, là. Non, non, c'est bien certain. T'as pas le temps de vivre le moment où t'as ton coco au cerise quand ton frère va cogner dans le 10 minutes pour faire « On vient à le chier, mais regarde, sors! » En plus, un bain d'appart, genre, on dirait... Moi, j'ai été deux ans en appart, donc on n'a jamais osé prendre le bain dans ce... Il faut que je sois propriétaire, tu comprends? Oh, je comprends. Mes parents soient propriétaires. Tu sais, que ce soit le bain d'un proprio. Tu connais ce bain, là. Oui, oui, oui. Non, non, absolument. J'essaye d'acquis, tu sais. C'est ça, exactement. Est-ce que vous êtes, mettons, douche ou bain à deux ou seul? C'est ça, c'est un autre débat. Parce que moi, pour moi, une douche, c'est vraiment sexuel. Même quand je suis dans la douche longtemps, c'est parce que je me suis toute épilée parce que je veux faire le sexe. Fait que pour moi, si je suis dans la douche vraiment longtemps, c'est genre qu'il y a des plans quelconques, cette fille-là. Des fois, c'est le fun, mais souvent, c'est pas le fun. Je sais pas. Je pense. Je sais pas. Moi, je suis vraiment pas douche à deux. Il y a un côté... Tu sais, toutes mes colocs en couple sont douche à deux, mettons. Je comprends pas. En plus, la part, tu rentres, tu sais, t'es en temps jaser. Fait que tu sais... C'est tout ce qu'il y a une fenêtre dans ta salle de bain. C'est tout ce que t'es en temps jaser. Ouais, il y a une fenêtre qu'il y a plusieurs niveaux, là. Est-ce que tu parles de faire l'amour sous la douche ou tu parles juste de prendre sa douche à deux pis quelqu'un te lave les cheveux? Ben, les deux, mais prendre sa douche à deux plus que faire l'amour dans la douche. Je comprends. Je comprends. Ben, douche à deux, c'est quand même le fun. C'est juste comme... Ah, j'haïs ça. Non, ça t'est plus jaser pis après, t'es dit « Ah, bonne journée. » Maintenant, je prends pas ma douche vraiment le matin. Ben, je sais pas. Moi, il y a juste un côté là-dedans que je suis comme... Je veux me laver pour vrai. Il y a comme un côté de, t'sais, je veux... On dirait que si quelqu'un m'observe, je me lave pas de la même façon. Ah, c'est vrai. J'aurais pas trouvé la bonne pour ça. Je veux pas... Tu fais semblant. Ben non, mais tu laves un peu, mais comme... Aïe, là, je veux pas être graphique, mais tu reviens du gym, il faut que tu ailles laver chaque fente de ton corps, mettons. Oui, mais là, tu reviens du gym, t'es pas comme vite viens dans la douche avec moi. Ben, eux, ils le font. C'est ça, mettons, ils vont au gym pis là, ils vont dans la douche ensemble. Mais ça, c'est du monde fou. Ils vont au gym ensemble pis t'sais, c'est... Déjà, là, ça marche pas. Ah non, moi, tu douches tout seul. Déjà, ça dépend de la douche, mais tu mets, mettons, il y a déjà pas assez de place pour une personne sous l'eau, alors l'autre, elle regarde... C'est gosses à regarder l'eau. Non, non, c'est sûr. Chacun son tour. Tu vois, on a pas la même température, t'es comme... On va se tuer, là, un petit tour, là. En plus de ça. C'est brûlant, qu'elle crie, ça. OK, tu veux pas te laver, tu veux perdre une couche de peau. Ah, ça, c'est moi. Ah, ouais. Moi, je délave tellement que je mets de l'eau bouillante. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. Moi, des fois, je vois, c'est brûlant, ça part, je suis comme... Fresh start! Non, non, c'est vraiment... Je te promets, je me lave. Le public, c'est... C'est vrai, man. Pour vrai, je débronze, comme, mettons, là, genre... Tu débronzes? Dans mes bronzes? C'est ça que m'était arrivé, moi aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai le gant... Ma colloque, quand elle habitait avec moi, elle comprenait pas à quel point j'étais arabe. J'ai une brosse comme pour cheval, mais pour mes cheveux. J'ai un gant pour sabler ma peau. Puis, elle me dit, qu'est-ce que tu fais, même? Puis, je suis comme, ben, on exfolie, tu sais, à chaque semaine, moi, je me... Puis, malgré ça, genre, quand je rentre dans l'eau, des fois, genre, l'eau, elle devient colorée. Puis, je suis comme, ben, j'ai bronzé aujourd'hui, ça, ça n'est pas. C'est fou. C'est vrai. C'est ton mari, oui. Wow. Très blanche. Mais j'ai jamais revu. Tu veux l'eau pâlie? L'eau pâlie? Ça me fait rire. Non, mais t'as pris un petit teint, en plus, je trouve. J'ai travaillé fort, hein? Oui. Ah, c'est vrai, t'étais en... Ben oui, c'est ça. J'ai suivi des épopés, à l'oil. Prendre un petit teint, là? Les cuisses, ça marchait fort. Hier, tu m'as dit, check mes jambes, je suis bronzée, puis j'étais comme, ouais. On branse beaucoup d'en bas. J'ai l'impression, moi, mes jambes sont black quand j'arrive peu importe où. Puis le reste, c'est à l'inverse. On n'en a pas parlé assez, ça, je trouve. Tu vas en passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, OK, guys, today we're gonna serve. Ils les mettent, oh yes, ils les mettent dans des familles. Tu sais quoi? Moi, je vais être dans une famille aussi, genre. Puis c'est vraiment cool parce qu'à chaque année, c'est des familles différentes. Des fois, je suis tombée sur une madame raciste à un moment donné, j'ai eu tellement de fun. Ah oui? Ah, c'était magnifique, pour vrai. Tu sais, comme j'ai dit, je ne voyais pas l'importance de dire que j'étais musulmane. Elle m'a... J'ai pris un burger, pas de bacon. Elle était comme, oh, you're Jewish. J'ai comme, non, un musulman. Mais elle est comme, Elle était choquée, la pauvre. Je suis comme, non, mais calme-toi, tu sais, comme, il n'y aura rien. Puis après ça, elle était là, elle est comme, mais là, tu ne m'as pas dit que tu étais musulmane. Je suis comme, tu ne m'as pas dit que tu étais conne. Ah oui. Des petits trucs de même que j'étais comme bon. Mais elle aurait été contente qu'elle soit juive. Oui, elle aurait adoré. Mais oui, mais... Parce qu'elle aurait mis le doigt dessus. Ah, ils adorent les Juifs. Mais tu sais, ils mettent dans des familles puis moi, je chill en Cali. Tu vas voir s'ils sont corrects? C'est exactement ça. Ils me loisent un char. Je suis logée, payée. Ben, c'est quoi? C'est blanchée, logée, nourrie, whatever. Blanchée? Non, c'est logée, blanchée, nourrie. C'est une expression. On la connaît pas. On la connaît pas. Blanchée, c'est-tu comme une petite brise? Non, blanchée, c'est pêche sous la table. Fait que c'est vraiment... Ah, OK, oui. Non, j'en sais pas. Tri-pa. Mais c'est ça. Fait que... Ils les mettent dans des familles. Eux, ils apprennent l'anglais pendant 20 jours. Puis moi, je suis perdue. Tu te soules. Tu te soules. Je bois pas, mais je devrais commencer. Tu bois pas. Ouais. Ben, tu chill. Moi, je chill. J'imagine sur des terrasses, peu importe ce que tu bois, en fait. C'est plus ça que je voulais dire. C'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment ça. Moi, ils sont comme, madame, tu nous emmènes à la plage aujourd'hui. Je suis comme, demande à ta mère de voyage. C'est pas moi. Non, demande à toi. C'est hot. Elle répond jamais. Elle revient au bout de 20 jours. Elle s'est faite à un chum. Elle a une trispe. Ça va, madame? Ça, je rêve de ça. Tu me souviens que tu me rassures de cheville. Oui. Moi, j'avais, tu vois, le coquillage, mais de cheville, c'est aussi un touring, genre. Mon Dieu, oui. Il va revenir avec nous. Ça, c'est un bon sujet. C'est un bague d'orteils, oui ou non? Ah, mon Dieu, non. Moi, j'adore. Tu vois? Moi, j'adore. Elle adore. Vous aimez ça quand vos orteils ne peuvent plus plier? J'en ai acheté un en Californie. Non, il peut plier. En fait, quand est-ce que tu plies les orteils? Souvent. Moi, je fais du balai pas mal. En balai, tu ne plies pas tes orteils. T'es des plies tellement, les pointes. Demandez tes plies avant d'embarquer. Non, non, j'ai déjà vu l'un pied et les autres n'est pas pliés. C'est amoché. Oui, ça a l'air rough. Plein de bleu. On va passer au prochain sujet. Oui, oui, oui. Puis ça, j'ai hâte de voir parce que c'est un enfant. Moi, j'ai vraiment des repas de main. Mais c'est quel repas que tu trouves meilleur réchauffé, tu sais, réchauffer au micro-ondes le lendemain, maintenant? Oui, à sa réponse ou pas? Non, non, mais genre, j'y réfléchis longtemps puis je... Regarde. Une pizza le matin, des fois, je... Oui. La pizza, il y a beaucoup de monde qui a manche fraîte aussi. Ça fait qu'elle réchauffe pas. S'il y a une file au micro-ondes, je suis comme... Je vais sûrement commencer, je vais prendre une petite bouche fraîte, je vais enlever les piments parce que tout ce qui va rester c'est dans le reste. Je vais enlever une petite crisse de piment vert puis je vais en mettre dans le micro-ondes, je vais triper. Oui. Absolument. Tout ce qui est pâte. Pâte. Oui, oui. Hein? Toi aussi? Oui, oui. Quelle sorte de pâte? Une lasagne froide, ça me dérange pas. Lasagne, j'en parle? Bien, là, on parle de cheese réchauffé qui est bon en usine. J'allais dire que je pense que c'est la pire affaire à réchauffer. J'ai l'impression que c'est tout le temps... Probablement que c'est que ton mac and cheese est bien fait puis il est assez liquide parce que moi, je pense que dans ma vie, mettons, mes parents faisaient des repas de pâte que même frais-faites, c'est un peu sec. Fait que le lendemain, c'était l'enfer. C'était les pâtes les plus jures. Si nous, on mettait du sel d'oignon pour essayer d'en sauver. Le sel d'oignon, je pense qu'un mac and cheese fait maison réchauffé, c'est bon, mais un Kraft dinner réchauffé, c'est dégueulasse. Un Kraft dinner, c'est parce qu'il goûte déjà ce qu'on aime de réchauffer pour moi. Il goûte déjà un peu pâteux, beaucoup de poids, pourquoi pas. Mais mettons, un mac and cheese bon ou un... Tu as commandé des pâtes genre... Là, l'on a... Tu sais, ils sont dans le frigo puis ils sont figés de gras. Moi, j'aime boire le gras refondre puis c'est parfait. Ça, j'adore. C'est ça. Mais non, mais du Kraft dinner, c'est pas fait pour... Non, c'est pas... Anyway, une boîte, c'est fait pour nourrir les personnes. C'est qui qui restaure son Kraft dinner dans le frigo et comme on peut le garder pour demain. Moi, ça m'arrive. Mon co-loc, à chaque fois, je trouve ça triste. Il y a de quoi de faire réchauffer du Kraft dinner puis t'es comme... Ça sera pas l'expérience que t'as vécu hier. C'est parce que... C'est ça. C'est sale d'oignon. Ouais, là, c'est sec, sec. Il faut que tu prennes des grands verres d'eau. Ouais, souvent, c'est ça, mais... C'est un petit peu de lait. Ils ont fait notre possible. Ben oui, j'ai vu ça. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ces boîtes de Kraft dinner, c'était écrit quatre portions. J'ai jamais compris ça. Quatre portions? Oui, quand j'étais petite puis j'avais genre quatre ans. C'est ça, des enfants de quatre ans, peut-être une boîte qui te débrouille. Non, c'est pas quatre portions. Mais non, sinon... J'ai jamais vu ça. Ah oui. J'ai jamais lu, là. Tu commences à lire la boîte du Kraft dinner, man. c'est cancérigène, t'es comme OK. Tu fais quoi le temps que tu brasses les pâtes de ta petite lecture? Quatre portions, je suis vraiment pas... Non, mais ça, c'est comme... Mettez-vous la margarine ou vous mettez du beurre? La margarine. Tu sais que je suis margarine. Du beurre. Moi, je... Je n'ai pas la différence, vraiment. Genre, tu sais... Moi, c'est pour moi du beurre, c'est comme... La margarine, c'est du beurre toujours fondu parce que chez nous, on mettait le beurre dans le frigo puis ça me gossait, là, à un point. Fait que... Margarine. Ça, c'est un sujet... Tu sais, mettons, j'hésite à péter des couches juste rester assez de manche. Tu comprends? Je ne sais plus comment. Non, le beurre. En ce moment, c'est vraiment le beurre. C'est vraiment le beurre. Mais la margarine, c'est juste une genre de petite crisco. Tu sais, c'est que le beurre, c'est vraiment bon. C'est tellement bon du beurre, là. C'est la meilleure... Moi, quand j'étais jeune, j'avais mangé un cuillère. Ah! J'ai aucun souvenir de ça. Maman, comme tu mangeais du beurre, j'étais comme... Ta mère, elle est comme... C'est délicieux. Je te laisse faire, là. Bon, un autre livre qu'on a perdu. Ma mère, elle en avait trois. Elle était comme... Mais ma soeur aussi faisait ça. Puis je pense que c'est quelque chose que je disais en fait. Il y en a au resto aussi qui s'enlignent ces petites copes, là. Moi, il y a un petit grisole, un petit toast malibas, plein de beurre. Mon repas. Oui, oui, oui. Pas de problème avec ça. C'est mon repas préféré. Au secondaire, on avait la cafétéria puis il y avait les petits beurres puis le petit pain, là. Puis le truc, c'était de mettre le petit beurre dans la soupe avant de l'ouvrir pour qu'il fonde. Aucun problème avec ça. Une super activité. J'adore. Hyper ludique. Miam, une bonne soupe salée. Ah, du sel. Un bon sel. Croutes de pizza avec du beurre. Pas de problème avec ça. Mon grand-père, il rajoute du sirop d'erabe. Tout le temps. Je vous le recommande. Tu mets un peu de sirop d'erabe. Trippel podcast, mais la semaine que je l'écoute, parce qu'il y en a que quand ça sort, ils les écoutent tous, ils sont comme, ça me coûte 8000 piastres de Bar Eats. Parce que vous nommez de quoi puis je suis comme... Avec de la pizza avec du sourdérable puis du beurre, c'est cool. Moi, le sucré salé, ça ne me fait pas capoter. Moi, je peux te frapper une pizza dans du miel. Oui. J'aime tellement le sucré salé. C'est tellement... Onion Ring dans du miel. J'ai jamais compris. C'est ça que tu allais dire. Caramel Salé, j'embarque ça par exemple. Onion Ring, j'ai jamais compris pourquoi ils donnaient du miel avec ça. C'est bon, j'en aurais 1000 ici. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas porté. Je ne sais pas si je sors ça, je n'en ai pas. Hostie, c'est bon. Mais je suis d'accord. Est-ce que vous avez déjà mangé de la tourtière, du lac, de la vraie poule? Oui. Ça réchauffer, il y a de quoi. Parce qu'en plus, il y a un moment qui vient avec ça parce que souvent, c'est comme le lendemain du réveillon. Donc là, tu es un peu en pidge, un peu hangover, pas de temps parce que tu buvais avec tes tantes et que tu n'as pas vraiment bu, mais tu es comme tamarang over à côté. Comment? Moi et Denise, on est parti. Puis là, tu te fais réchauffer ça, mettons. Ça, c'est dans mes corps. Tu vois que tu es le championnat junior mondial. Ça, c'est un moment parce que c'est comme, c'est meilleur. C'est ça l'affaire. C'est quand c'est frais, frais, c'est vraiment bon de la tourtière, mais le moment est vraiment meilleur. C'est la première fois que tu en manges que tu es habillé propre. Quelqu'un qui est comme le moment où tu es tout seul devant un bol de tourtière. Il n'y a personne qui te mette ça dans un number. J'avoue, de la bouffe de Noël réchauffée, des patates pilées réchauffées, quand tu as réchauffé, c'est vraiment bon. Des patates. Avec les boulettes. Des patates avec des boulettes. Ah, puis des patates pilées que tu en souviens margarine ou bar dessus. Délicieux. J'aime des saucisses hot dog barbecue, mettons. Ils sont grillés. Il en restait 15. On les a mis dans un pot. Le lendemain, j'aime faire chauffer une espèce de petite croûte brûlée de la saucisse. J'ai pas de problème avec ça. Non, ça, c'est le fun aussi. J'ai choppé n'importe quoi. Du bacon sur le feu. Ah oui. Ah oui, oui. Tu fais un feu de cartes et que du bacon, c'est la meilleure affaire. Mais comment tu l'as. Non, mais c'est ça. Tu l'as roulé autour d'un bâton. Oui, oui, oui. Elle m'a pas couché comme conversation. Non, je dis. C'est pas halal. Elle s'enlève, elle s'enlève. C'est quoi, tu s'amènes. N'importe quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est tellement meilleur. Whatever, c'est le feu. Tu as du feu. Ah oui. Mais moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui parlait de pizza. Il y a de la pizza dans du papier d'aluminium dans son frigo pis on est à un feu. Ben oui. Il part avec une dentelle pis il arrive avec le papier d'aluminium et sac ça sur la braise. Oui, ben oui. Cinq minutes plus tard, il ouvre ça pour rester comme je pense que t'es président du monde. Ben oui, mais la braise, ça fait des miracles. Pis il l'a fait avec une confiance de... Oui, oui. Tu sais, il s'est levé, il n'a rien dit à la personne. Non, non, il a été. Il a droppé ça dans la braise pis j'étais comme c'est pour du monde comme... C'est du monde comme toi qu'il faut que je m'entoure. Parce que ça, c'est wise. Ben moi, je suis abonnée à un Insta de juste un gars qui fait que plein d'affaires sur le feu. Ah, le gars, t'as vu le TikTok? Tu sais, le gars qui fait ça sur une bûche avec un gros couteau. C'est lui qui sortit là. C'est juste comme t'entends toutes les bruites les oignons, les affaires, une grosse lasagne, fuck, tout ça sur le feu. Mais là, je vais chier son nom, mais Fox & Fork. Ah, ben oui. Ah, ben lui, non? Non, c'est Fox & Fork, c'est le fait de... Elle, à un moment donné, était dans le camping, elle faisait déjeuner, c'est une grande crise de plates, là. Moi, je l'adore. J'ai essayé ses recettes, ça ressemble à fuck all à ce qu'elle fait, mais je lui lève mon chapeau. Elle avait une soupe crémeuse au poulet, c'était, hey, nasty de délit. Ah, une soupe, ça, c'est bon à chauffer. Une soupe, là. Ta grand-mère, elle a amené un potage poireau, elle l'a fait, c'est bon le lendemain, il est comme plus comme épais. C'est super bon, là. Mais pizza en papillote, j'avais jamais entendu ça. Pizza en papillote, là, c'est smart à ce soit, là. Non, non, c'est faux. C'est sûr, j'essaie ça. Ben, ça va à peine. C'est sûr, j'essaie. Amène du sureau d'érable, pis tu vois. Ben, c'est sûr, moi, je suis trop... Moi, je trompe. Tiens, au Saint-Hubert, mon ovni, j'adore l'ovni, là. C'est quoi ça? C'est dans le menu jeunesse. C'est pour les enfants. Moi, je prends l'alimenterie. C'est lui. Ah, l'alimenterie aussi. Mais c'est le burger. C'est le burger. Parce que l'autre, c'est le rap à gogo. C'est ça. L'ovni dans le miel au complet, maintenant. C'est ça. Tout. OK, OK, je vais essayer ça. Oh my gosh. C'est sûr, je vais essayer ça. Ah, ben oui, il faut. Prendre des menus pour enfants au Saint-Hubert, c'est une façon de jouer... Le prix. Oui, mais c'est ça. Tout ce qui est... Parce que c'est fou comme un repas pour adultes, c'est genre 22 piastres. Une animalerie 8. Oui, mais l'animalerie, c'est juste pas assez. Moi, je veux 6 filets de poulet quand même énormes puis j'en mangerais 6 autres. Mais 2 animaleries. Oui, je pourrais prendre 2 animaleries. J'ai déjà fait ça. Mais s'il n'y a pas du sauce au fruit ou au miel, borde-toi pas. Même McDo, si je n'ai pas de miel à mon sac dans le fond, je ne veux pas le manger. Je mettrais du miel partout. Juste comme un dessert. Moi, j'étais à la veille de m'amener une petite fiole de sirop d'érable partout. On est au restaurant à déjeuner. Ils nous donnent quelque chose avec leur petit sirop de poteau. Comment ça? C'est 4 piastres pour avoir du sirop d'érable. Maman a amené. Mon grand-père, il en donne. Il connaît plein d'acériculteurs. J'en ai une astitchie. Il y a des décorations de sirop d'érable chez nous parce que moi et ma coloc, son grand-père, c'est le frère de mon grand-père. Les deux sont pareils et c'est ma petite cousine. Il nous donne plein de sirop d'érable. Quand on a caché que nos deux grands-pères étaient de même, on a juste commencé à accumuler les cannes de sirop d'érable qu'on recevait, on a des pyramides de cannes vides. Il y a du monde qui met un Budweiser vide sur les cannes de sirop d'érable. C'est le fun. Tout autour, c'est un peu gommant. T'as toute l'impression. Mifé! Non, j'ai l'air. On est partout sur la pyramide. Il y en a qui disparaissent et je sais que ma coloc, elle a invité un de ses amis français et qu'il retourne en France. C'est qu'on prend une canne. Elles sont pleines, les cannes. Elles sont vides. Elle a donné une canne pour mettre sur la décoration. Pourquoi pas? Je suis allé au Canada. C'est l'accent que j'ai offert. Ils adorent. Je l'avais. Je l'ai. Le Canada. C'était un point. Je suis plein de point. Je vais le faire pour vrai. Tu sais, les enfants, le monde, ils boivent de la licorne. C'est vrai. C'est une fiole, mais tu devrais. C'est bon dans toute date. Mon oncle mettait ça dans son spag. Au début, j'étais comme « I-yark ». Un spag de grand-mère québécoise peut mettre sur des... Pourquoi c'est un spag sucré? Tu as des spag huileux tomatés italien. J'aime les deux. C'est un autre débat sans point pour moi. Mais tu as aussi un spag qui a ta mère amie peut-être du ketchup ou du sirop d'érable ou de la mélasse dans la carotte coupée en dé. C'est plein de pâtards. Ma belle-mère mettait des pâches dans sa sauce. La première fois, j'étais comme « What the fuck? J'ai mangé ça l'air de quelque chose d'approche. » C'est incroyable. Une sauce orange. Une sauce des nouilles surcuites que tout le monde s'est servi. Un souper de spaghettis s'ils ont ébibé l'eau. Ça déshydrate. Ce n'est pas la grande gastronomie mais c'est réconfortant. Je n'ai jamais... Suppes paillettis. J'en ai fait des suppes paillettis. J'imagine. OK. C'est rafraîchissant. On va passer au dernier sujet parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de jasser sur celui-là. C'est chat ou chien? Mon rêve. Ton rêve? Facile, chien. Puis même que j'haïs les chats malheureusement parce que... Yo, les chats, man, c'est des petits bâtards pour de vrai. Genre, c'est des petits traîtres. Je rappelle que Catherine, dans sa première annonce de One Man Show, miaulette, elle m'a qu'elle aime les chats. Je pensais que... Je pensais que... En tout cas, non, mais excuse-moi. Continue. Tu peux être taquette sans personne. Moi, les chiens, c'est docile, c'est gentil, ça s'en fout comment tu leur parles, ils reviennent toujours. Non, même. Tu veux être toxique avec ton animal. Tu veux l'envoyer chez lui, puis après, il t'aime. Donc, il ne le sait pas que je suis comme ça, tu comprends? Moi, je garde le chien à ma mère n'importe quand. Kiko, what's up? Hello, Kiko! Elle a dit what's up. Tout le monde a une petite voix dans la vie quand elle parle à un chien. Elle est comme what's up? Il a aussi écouté le podcast comme what's up, Kiko. Shout out to Kiko, man. My boy. J'ai été mentionnée. Qu'est-ce que tu as de bon dans la maison? Il va mettre l'extrait en story. Il a eu son shout-out. Oh my God. J'adore Kiko, man. Mais les chats, quand j'ai regardé les chats à ma soeur, on va faire son chat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait chelou? Ah, ben, il était cute. Ah, c'était... Il était mignon et tout, mais ça sert à rien. Genre, je trouve qu'il faisait juste courir. Tu l'appelles, il s'en fout de ta vie. Absolument. Il s'en fout de ta vie. J'aime ça avoir, t'sais, moi, je suis seule. Je raconte des affaires à mon chien. À vous? Il va parler un jour. Et autre chat, oui. J'ai montré que j'ai acheté l'autre jour. Je suis revenue de Floride. Il n'y avait personne chez nous. J'ai fait, hier, j'ai acheté ça à Nico. Là, j'ai montré. J'étais comme, c'est des petites pinnes, c'est des crocs. Chose normale. Mais tu ferais ça avec un chat? Moi, j'ai pas été élevée d'une famille de chats. Moi non plus. J'ai pas été en contact avec des chats. D'autres chats qu'on a vus, c'était des chats de ferme, là, t'es plein de merde. Oui, moi aussi. J'aime ça comment je t'ai faite de crocher. Je sais pas si tu n'y as rien. Mais non, mais toi, c'est sûr, t'es chien. Ta relation avec Chewy, c'est... J'adore Chewy, mais il a fallu que je fasse un tournage au jour avec un chat pis il fallait que je tienne le chat bas, genre, pour pas qu'on le voit dans le corps. C'est parce que le chat va être payé UDA. Il est conscient qu'il devrait être payé UDA devant des caméras. Non, mais il savait, lui, qu'il y avait pas rapport là pis c'était pas une bonne deuil, tu sais. Pis genre, les chiés qu'on a eus, ils ont jamais perdu de poil, là, ce chat-là, il perdait tellement de poil, j'étais comme... J'ai un pelage d'enfants, genre, j'ai une masse de poils, pis genre, ils partent jamais, on dirait, là. Les poils de chien, on dirait, ils partent jamais. Les poils de chien, à un moment donné, tu fais ça pis il décolle, c'est les poils de chien, ils collent. T'as un rouleau. T'as un rouleau. Même là, tu reviens, même les aristochats, j'ai trouvé ça plate. Ah oui. T'as plus pas de patrouille, hein? Ah, je t'ai dit, non, mais pour de vrai, genre, moi, j'étais vraiment plus la belle et le cloche, ça, tu vois, genre, tout ça. Ah oui, je sais pas. Ça, c'est un espag dans lequel tu pourrais mettre du tir au dérape. Mais pour vrai, moi, je suis vraiment un chat, mais pour des raisons d'implication. Le seul détail que je suis d'accord, j'aime l'accueil du chien quand t'arrives à quelque part. Le chien, il s'en vient. Tu sais, tu l'entends débarquer du lit, on peut prendre une heure et demie avant qu'il vienne te croiser, mettons. Mais en même temps, il finit sa sieste, finit ta sieste, bien. Tu sais, t'es pas obligé de... Mais il y a un côté, mettons, le chien, souvent, il ouvre la porte, il faut qu'il aille dehors, tout ça, il faut qu'il aille le faire marcher, tout ça. Le chat, tu peux vraiment laisser vivre sa vie, puis... Moi, j'ai une région, le chien, elle mende la porte, on roule la porte, elle décollise, puis un moment donné, elle revient, puis on rouvre la porte, puis elle rentre, là. C'est sûr, avoir un chien à Montréal, je trouve ça une autre affaire. Le parc à chiens, je trouve, je trouve ça le fun de passer devant, mais je suis contente de ne pas avoir de chien amené au parc à chiens. On dirait ça des combats de chiens aussi. Des fois, c'est limite, ils jouent, ils sont en train de se boire. Je trouve qu'il n'y a pas de gazon, tout ça attend. En même temps, aussi, les laisser mélanger. Apparemment, c'est pas la meilleure truc pour ton chien non plus, mais avoir un chien que tu peux promener dans... Moi, mon chien, je me promène... C'est dans l'Est, il sait où l'adresse, il connaît ses vibes. Ah, ça, c'est qu'il connaît ses vibes. Ouais, ouais. It's a kick-off, bro. Yo, kicks, what's up, my boy? J'ai comme ça en plus. Des fois, tu l'envoies au Dépé, il revient. Il sait quoi faire. Toi, tu as des chats, Catherine? Moi, j'aime les chats et les chiens. J'ai les deux, mais les chiens, c'est plus compliqué. En ville, c'est le chien de ma blonde, je l'adore, mais souvent, je suis comme... Qu'est-ce que tu veux? De l'eau ou encore? Tu sais, il y a tout le temps qu'il y a de choses. Le chien-là, je l'appelle ma petite Yaris, il va aller pour... Il se trouve que c'est un paiement de chat. Il y a tout le temps en revêtérinant, les paiements, les piqûres d'allergie, les cils et ça. C'est un paiement de chat. C'est un petit chat. J'ai l'impression qu'un chien, c'est comme avoir un enfant et un chat, c'est comme avoir un ado. C'est comme moi, mettons, si je garde un chat, tu vas aller donner deux fois de l'eau, checker s'il est correct. Un chien, c'est comme... Tu vas emménager dans mon condo pendant une semaine et tu vas aller là. Mais tu sais, moi, mon chat, il est vraiment parfait. C'est un chat chien. Il vient te voir, il est vraiment affectueux, mais c'est ça. Moi, je n'ai pas envie de sortir un animal si il faut dehors. Je n'ai pas envie. Moi aussi, je viens d'une ferme et les animaux, je n'ai jamais pitié de ça. Il y a quelqu'un qui est comme... Un chien, c'est un peu comme un enfant. Non, puis là, tu me frustres vraiment. Je pourrais devenir violente, surtout que là, j'ai deux enfants et je suis comme ton masque de chien, mettons. Tu es-tu en post-partum parce que tu as un chien? As-tu une discaprice de césarienne? Le monde s'appelle maman parce que je suis la maman d'un chien. Ça, c'est super un acceptant. Je n'embarque vraiment pas. C'est super un acceptant. Mais dans le sens, j'aime tous les animaux. Mais là, tu vois, ma mère, on loue une maison à côté de chez nous pour qu'elle nous aide puis elle a un chat un peu de poils, un sphinx. Oui. Il s'appelle... J'haïs ça. Ça, ça devient plein de marde comme à côté des... T'enlèves la marde dans leur sébum, ne sais pas quoi. Moi, il faut que tu laves sa peau. Mais il est vraiment beau, je suis là, j'avoue. C'est juste que... C'est ça. Il s'appelle... Je ne sais pas si vous avez vu le film Lion. C'est un film super... C'est bon. Ça n'a pas donné plein de prix. Puis à un moment donné, c'est l'histoire d'un gars qui se perd en Inde. En tout cas, un petit gars, deux enfants qui se perdent. Un des personnages, l'autre frère, il s'appelle Goudou. Il l'appelle Goudou. Je ne sais pas ce que c'est son nom. Puis à un moment donné, le petit enfant, il cherche dans le métro. Goudou! Goudou! J'en pense que je pourrais pleurer. C'est fucking triste. Mettons qu'à la fin, il retourne. Ça n'a pas de crise de sens. Puis là, des fois, je ne sais pas pourquoi, mes frères ont trippé là-dessus puis on s'appelait Goudou. Je ne sais pas. En tout cas, ma mère, elle a appelé le chat Goudou puis elle n'a jamais vu Lion à Saint-Christ de tout ça. Puis quand je cherche le chat, je suis comme Goudou! 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 Puis ça me rend triste, ce chat-là. C'est un enfant perdu puis il fait pitié un peu. Il est craintif. Il y a des chats de même. C'est full cher en plus, c'est un sphinx. C'est cher. C'est vraiment, je ne sais pas où appris ça, ma mère, mais en même temps, tu parlais des poils, c'est vraiment gossant. Peut-être que tu as un roulot, ton T-shirt, tu viens chez nous, mais c'est sûr. J'ai fini le tournage puis le gars, il était quand même le kit qui a touché le chat, moi je l'avais séparé parce qu'il y avait des poils partout sur tout ton linge. Non, non, ce n'est pas le fun. C'est l'enfant. Mais tantôt, tu dis un chat chien, moi j'ai eu ça dans ma vie une fois, puis ils sont rares ces chats-là, mais quand tu en as un garde-là puis c'est ça le problème, on n'a pas gardé. C'est des chats bâtards souvent. Moi, c'est un bon chat bâtard, Rescue d'une madame qui a perdu. Mais nous, c'était notre chat c'est un bâtard puis elle a eu une portée. Notre chat principal s'appelait Poupée. Maintenant, elle a eu une portée puis on a gardé un dans la portée, on l'a appelée Barbie. Puis là, Poupée a une autre bordée. Ça fait que là, c'était Jaijo, on était dans le concept. C'est là. C'est pas un maudit bain-donc. Mais moi, Jaijo, j'ai donné un nom, mais ma mère était comme « ne dis pas de nom, on va le… » Mais comme moi, je me suis attachée à Jaijo, mais comme un temps, genre venait de travailler. De un, il m'accueillait, j'allais me laver puis après, il venait écouter le football avec moi. Il était le football sur le divan puis il avait tout le temps une petite tête vers la télé. Il voulait enlever ce chat-là? Elle l'a donné à quelqu'un un moment donné. Jaijo, je ne sais plus t'es où, mais tu me manques. Ça va. Le chat, il écoute la télé. Moi, un matin, je déroule le projecteur, le chat, il est là, il écoute les chefs. C'est toute l'émission des chefs. Tu le tournes puis il s'en revient. Ça le divertit, c'est bien certain. Puis tu sais, c'était le genre de chat que ce qui est cool contrairement à un chien ou un chat qui a de la tussite, tu pouvais le tasser, aller faire tes trucs, tu revenais, elle était comme, on revient. Il était tout le temps sur moi en train de me coller. C'était la meilleure affaire que j'ai eue. Puis Poupée, c'était une nostie de folle. Poupée, elle m'attaquait. Elle m'a déjà snappé les pieds comme sans raison à traverser la maison. C'est ça qui est gossant d'un chat. Tu te demandes pourquoi ils agissent. Moi, j'étais PTSD. Maintenant, je suis en train de manger à traverser la maison et elle est venue me dérimecher le pied. Après chaque souper, tu es nerveux. C'était une femelle. Quand tu étais en chaleur, elle était full après moi. C'était l'hybride pas claire. Tu es dans ta chambre, elle gratte dans la porte une semaine par mois et l'autre fois, elle t'attaque le pied. Elle n'était pas très pangue. En plus, tu ne peux plus les dégriffer parce que c'est pas éthique. C'est ça. C'est correct. Mais bro, élevez-les. Moi, le chat, ma soeur, il était tellement rendu en train... J'avais acheté une tête de lit en tissu, genre full cute. Les poignées d'esprit, j'étais comme, pour vrai, je vais y arracher tout seul, ces ongles-là. Accident. Mais tu peux couper les ongles. Oui, mais c'est un projet. Je t'ajoute des petits mignons. Je ronge les miennes. Moi, je sais, ma belle-soeur, elle a montré, tu mets ta main de main et tu mets ta tête, Chewie. Si tu as de la bouche, elle va le faire. Sinon, c'est une ostichienne qui va te regarder. Mais si tu as de la bouche et elle met sa tête, elle pourrait me faire fendre. Je l'adore. Et quelqu'un, l'autre jour, il m'a dit, la seule fois, tu as des vraies émotions et tu te dis, je t'aime à quelqu'un sincèrement, ce qu'elle se parle avec ton chien. Je fais que, je vais aller consulter. En fait, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Assumer. C'est ce qui conclut, qui conclut l'épisode. On a assez hâte que Félix arrive. On a hâte que Félix arrive. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir été là. Autour de la table, il y avait Douac, Catherine Levesque et Mégane Brouillard. Sous-titrage ST' 501